Et us tout le monde, c'est Ansei, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Dragon Ball Z Dokkan Battle. Alors je sais, ça fait un moment que je n'en ai pas fait. On me demande souvent, très souvent de faire du Dokkan. Le truc c'est que j'ai fait beaucoup de choses en off. Moi j'avais un peu de retard sur la jab, j'ai fait tous mes super strikes, tout ça. Je trouve que ce n'était pas spécialement intéressant de vous partager ça en vidéo. Mais voilà, je commence à rattraper mon retard. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas une petite vidéo invocation du coup avec l'arrivée des deux nouveaux Néo-Gothière ? Alors je ne fais pas très souvent des vidéos invocation. Ça fait même très, 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 très longtemps que je n'en ai pas fait. D'une part parce que je n'invoque pas souvent, parce que je ne fais pas tous les portails et que je préfère essayer de cumuler un peu les pierres. Et puis, les deux dernières fois, je les ai faits en live, c'était assez rigolo. Ce qu'il y a de chance, c'est que ça bugait un peu. Et en fait, là ici, je n'ai pas invoqué depuis le Goku SSJ 3 Ange. Pour ceux qui avaient suivi de live, il s'en rappelle. Il m'a complètement mis en PLS. J'ai dû claquer à peu près 700 stones, tout ce que j'avais économisé. J'avais lâché un petit billet derrière aussi. Et il m'a mis vraiment en PLS. Donc depuis, je n'ai rien réinvoqué. Heureusement pour moi, il y a eu plein de nouvelles choses, plein de choses que je n'avais pas faites. J'ai pu cumuler de la stone. Là ici, j'ai lâché un petit billet pour avoir la stone bleue quand même. On ira acheter ensemble. Je ne sais pas encore ce que je vais acheter. Je pense prendre encore un Lichinron pour peut-être améliorer son arbre de talent. Je verrai, puisque j'ai l'arbre de talent de Gotungs à fond. Parce que la dernière fois, je n'ai pas eu le Goku Ange. Mais alors le Gotungs SSJ3, en veux-tu, en voilà. Donc j'aime autant vous dire qu'il est maxé. Bon du coup, sinon ici, ce qui nous intéresse, c'est les deux nouveaux néo-gottières. Donc le Super Gogeta et le Super Janamba. Aujourd'hui, pour cette vidéo, on va se concentrer sur le Super Gogeta. Donc Super Gogeta Intel. Donc c'est un monstre. Si vous suivez un petit peu les vidéos de Brice, il explique que c'est carrément la deuxième carte la plus puissante derrière le Gohan LR. Bon, Gohan LR, à part si vous êtes riche ou vous avez une chatte de ouf. Moi, à mon avis, je n'en verrai jamais la couleur. Mais du coup, hyper intéressant. C'est un putain de monstre. Il a tous les passifs de ouf du jeu. Donc en tant que néo-gottière, là ici, il va booster les Super, les unités Super Intel. Donc au début, c'est plus 2 de qui attaque, défense et vie 100%. En Dokkan, c'est du plus 3, c'est du 120%. Et il va up de 40% les extrêmes Intel. Et en Dokkan, ça doit être 50%, je crois. Le monsieur, il inflige bien sûr 100% de ses dégâts à n'importe quel type de couleur, comme le Gogeta puissance. Donc voilà, il ne fait pas les choses à moitié. En plus, il se permet de diminuer l'attaque et la défense avec son ulti. Donc voilà, ce n'est pas toujours le rigolo. Donc j'espère fortement l'avoir. C'est ce qui m'intéresse le plus dans ce portail. Le Goku SSJ4, je l'ai déjà. Il ne m'en manque qu'un seul pour le compléter à 100%. Donc si j'en chope un, je ne pleurerai pas. Cet enfoiré, désolé pour la grossirter, mais cet enfoiré de Goku Ange, j'espère qu'il va tomber. Parce que du coup, j'ai farmé tous les Goku SSJ3 pour le Dokkan. Je les ai tous. Il me manque juste ce Goku-là. Donc si tu pouvais tomber, ça serait très sympa. Le super végétaux, pareil, il ne me manque qu'un seul pour mettre son arbre à 100%. Le Vegeta, non. Non, j'en ai soupé. Je n'en veux plus de ce Vegeta. Ikari Trunks, pareil, je n'en veux pas. Lui non plus, je n'en veux pas. Donc voilà, on prie pour avoir ce Gogeta. Là, quand même, ce qu'il y a de cool, c'est que pendant quelques heures, on a trois invoques et une gratos. J'ai 579 tonnes. J'espère qu'on va se mettre bien. Bon, allez, moins de blabla, plus d'action, on y va. Je vous avoue que j'ai un petit peu la boule au ventre. Parce que alors oui, il y a une légende qui a commencé à se créer sur le net. Parce que c'est vrai que j'ai tendance à partager quand j'ai les cartes et tout. Tout le monde dit, on sait, il a tout et tout. J'espère que depuis ceux qui étaient venus sur le live la dernière fois, vous avez bien compris que je suis comme tout le monde. Des fois, je n'ai pas de chat. Et le Goku SSJ3 m'avait vraiment mis en PLS. Quand même, ça m'avait vraiment fait mal au cul. Et donc, bon, on va voir. Le Gogeta, là, quand même, c'est vraiment la carte à avoir. Ah, on commence bien. Oh, putain, la vache. On commence avec le goodbye, le gros goodbye dès le début. Ok. Oh, putain, ce Vegeta de merde, là. Bon, il est vachement bien, il est vachement bien. Mais en fait, pareil, quand je vais vous choper le Goku SSJ3, je l'ai eu 3 ou 4 fois, je ne sais plus. Donc, vous comprendrez bien que je ne peux plus le blairer. Bon, on ne va pas se plaindre. On commence avec une SSR. Ça fera des points chez Bob. Le Kibitoshin que je maxe tout le temps. Je n'ai pas encore Spédis. Mais bon, je le garde. Je pense qu'il ne sert plus à grand-chose. Ah, le Hub qui ne sert à rien. Un Gohan. Le Vegeta puissance de GT que tout le monde s'en fout. Et ce Bilus. Bon, on ne va pas se plaindre de SSR. Bon, ce Bilus, je n'ai pas monté son arbre. Donc, pourquoi pas ? Pourquoi pas, on va le monter. Je ne sais pas s'il sert à grand-chose maintenant. Bon, allez. Pourquoi pas ? Par contre, les sabliers, ça commence à être la dèche. Ah ouais, d'ailleurs, si vous avez des conseils pour choper des sabliers. Parce qu'en fait, à part avec les stones vertes que tu farms. Après, tu fais comment ? Parce que moi, c'est pareil. Il y a des persos, des fois. Oh putain, on a de la capsule. On a de la capsule. Bon, il se transforme. Super Saiyan 2. Un petit Super Saiyan 3. Ça fait tellement longtemps que je n'en ai pas vu. La dernière fois que j'en ai vu un, c'était en multi-invocation. Je ne vous raconte pas la PLS. Oh oui ! Oh putain ! Oui ! Bon, ben voilà. Dès la deuxième multi-invoc. Bon, là, je sais que ça risque de faire rager dans les coms. Mais franchement, je suis content. Parce que, comme je vous dis, le Goku me l'avait bien mise. Putain, il est là. Il est là, il est trop beau. J'adore la posture. Alors, je sais, on n'en a pas parlé tout à l'heure. C'est que, bon, ça gueule un peu, quand même, sur les réseaux. Le fait que ce soit des sortes de rééditions. Et que ça rend complètement useless l'ancien Janumba et l'ancien Gogeta Puissance. Moi, personnellement, je trouve que c'est pas mal qu'ils aient un petit lifting. Parce que, hormis les gens qui avaient pu se pédisser leur Gogeta, qui avaient tout maxé. Ce qui n'était pas mon cas sur la japonaise. Du coup, je m'en servais de moins en moins en toute franchise du puissance. Je m'en servais même, des fois, juste pour les liens. Parce qu'il avait les liens fusion, tout ça. J'avoue que je m'en servais moins. Donc, c'est sûr que ça doit foutre les boules aux gens qui avaient réussi à complètement le maxer. Mais moi, personnellement, je suis content de revoir un Gogeta que je vais pouvoir me servir régulièrement, en fait. Donc, voilà. C'est un peu, il y a des différents points de vue. Par contre, comme tout le monde, j'ose espérer, j'en discutais avec mon ami Kinzo, que ça ne devienne pas une habitude, en fait. Vous voyez que ça ne devienne pas une habitude de refaire des rééditions. Et que, voilà, tu repayes tout le temps pour les mêmes cartes. Tu vois ce que je veux dire ? Ça, ça serait vraiment dommage. Alors qu'il y a encore beaucoup de personnages qu'ils n'ont pas mis. On pense à Tapion, on en parle tous. Mais, merde, Tapion, j'aimerais bien aussi. Enfin, en tout cas, il est là. Ça fait plaisir. Donc, voilà, dès la deuxième multi, je propose de finir les multis. Et puis, après, il faudra que j'essaye de choper le Janumba. Je n'ai jamais eu le Janumba Intel. Jamais, jamais. Je n'ai jamais réussi à le choper. Donc, le Janumba puissance, ça me ferait grave plaisir de le choper. Là, ici, je vais quand même essayer de continuer. Parce que si je pouvais choper le Goku Ange, je ne dirais pas non. Mais ça fait plaisir. Dès la deuxième multi, je suis quand même content. Donc, on va tout de suite aller le bloquer. Voilà, tac. C'est bon comme ça. Pas de problème. Pas de fail. Et il faut avouer qu'il est bien magnifique. Bon, allez, hop. Deuxième, enfin, troisième multi. Donc, le Goku Ange, maintenant. Après, si je chope des doublons de Gogeta, je ne crache pas dans la soupe. Je ne crache pas dans la soupe. Bon, mais ça, ça fait un bon gros up à ma team Intel. Parce que niveau Intel, c'est vrai que ça commence à être un petit peu la dèche. On va pouvoir se faire quelque chose de propre. Bon, moi, je n'ai pas la chance d'avoir le Gohan LR. Petite dédicace à Brice. Le Châteux. Enfin, bon, il en est que là qui a des pires, quand même. Bon. Pour l'instant, ce n'est pas fabuleux, ce multi-invoque. Qui pue. Le petit Gohan. La Kayoshin du temps. Ah, une petite Bulma R. Tiens, je ne l'ai même pas encore spédie sur la jap, quoi. Eh bien, dis donc, on n'a rien du tout, là. C'est la multi-invocation du SEM. Après la grosse multi. On ne va pas se plaindre. On a eu le Gogeta. Et la dernière, Gratos. La dernière, Gratos. Allez, allez. Il se transforme direct. À peine j'ai appuyé. Super Saiyajin. Super Saiyajin 2. Ah, pas de Super Saiyajin 3. Alors, on commence par un Piccolo. I am Cha. Le Goten et le Trunks. Ok. La Bulma. La Chauzu. Le Goku. Ok. Putain, c'est les invoques qui puent, là. Ça y est, tu as eu le Gogeta. Tu n'as plus le Roi. Je crois que le Goku SSJ3, à mon avis, ce ne sera pas pour là. Le petit Satan. Ok. Et moi, j'ai mon petit rituel. Vous le savez. Moi, quand j'ai fait mes trois invoques et la gratuite, j'ai toujours fait ma petite invocation simple. On verra si elle paye. On verra. Une capsule. À mon avis, ça sent... Ah, il se transforme quand même. Ça sent... Ça ne sent pas bon, là. Un petit SSJ3. Trop gourmand. Allez, qu'est-ce que tu me donnes ? Qu'est-ce que tu me donnes ? Un Vegeta. Ok. Donc, du coup, pas de Goku SSJ3 Ange pour moi. Donc, on va se laisser ici pour ces invocations sur Gogeta. J'ai eu quand même énormément de chats. On ne va pas se mentir. J'espère que vous aurez autant de chance que moi. J'espère sincèrement que vous allez choper votre Gogeta. N'hésitez pas à me faire part un petit peu de votre avis sur ces deux nouveaux néo-gothières dans l'espace commentaire. N'hésitez pas non plus à dire un petit peu ce que vous avez eu, sur quoi vous allez potentiellement invoquer. Est-ce que ces personnages vous intéressent ou vous allez passer à côté ? N'hésitez pas. C'est avec beaucoup de plaisir que je viendrai vous lire. Et avant de se laisser, je vais faire quelque chose que je n'aime pas faire. Honnêtement, ça me fait chier de faire ça. Mais malheureusement, maintenant, on n'y passe pas. Je vais vous demander si la vidéo vous a plu, bien entendu. Et si vous souhaitez me soutenir et soutenir la chaîne, de mettre un petit pouce bleu, un petit like. Tout simplement parce que c'est pour qu'un maximum d'abonnés puissent voir la vidéo. Ce n'est même plus une question d'avoir beaucoup de vues ou quoi. Je m'en fous un petit peu. C'est juste que malheureusement, vous êtes de plus en plus à m'envoyer des messages. Comme quoi vous avez loupé des vidéos ou à me poser des questions alors que j'avais fait des vidéos sur le sujet. À ne pas avoir vu la vidéo. Parce que tout simplement, maintenant, au-delà du référencement, pour être bien référencé, ne serait-ce que chez ses abonnés, eh bien, il faut avoir beaucoup de pouces bleus. C'est un petit peu débile. Voilà, vous avez beau vous abonner à la chaîne, vous pouvez passer à côté des vidéos. Et j'avoue que je perds de plus en plus en visibilité. Alors même si mon but n'est pas de faire des billets de vues, je m'en fous complètement. Mais au moins de toucher son public. Et c'est vrai que quand tu vois que tu touches à peine 10% de ton propre public, ça fait un petit peu chier. Ça n'incite pas à continuer. Donc voilà, j'espère que vous allez me soutenir à l'avenir sur les différentes vidéos quand je vous le demanderai. Et puis, on verra où ça nous moindera. Parce que c'est vrai que sinon, c'est pas très motivant. Et ça donne pas forcément envie de continuer l'aventure YouTube. Surtout quand je vois ce genre de changement. C'est un petit peu frustrant. Sur ce, eh bien, je vous souhaite une excellente fin de semaine. Comme je disais, bonne chance pour vos invocations. Et on se retrouvera, si ça vous intéresse, bien entendu, pour une prochaine vidéo multi-invocation sur le portail Superdajanumba. En espérant l'avoir. Sur ce, je vous souhaite un très bon jeu. A la prochaine. Tchussa ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501